Oui, en premier mi-temps, c'est difficile parce qu'on a complètement sorti du projet de jeu. On essaye un peu d'équilibrer les jeux, surtout extérieurs. On commence un peu à s'attouffer, d'aller dans le secteur central où l'équipe de Nantes est très forte. Il y a quelques options. On a fait un peu avec Hamdi, on a fait quelques passes avec Pivot. Le deuxième mi-temps, avec 16-14, on a commencé un peu d'équipe de jouer à droite aussi. Ça nous aidait un peu, qu'on était dangereux dans tous les secteurs. On ne peut pas appuyer sur le match-là, surtout avec un doux joueur. On avait besoin de tout le monde. Surtout une défense un peu rude. Parce qu'on n'a pas défendu, on a pris 16 buts en premier mi-temps. Et le deuxième mi-temps, on a pris, je suis Maman Maman est bonne. On n'a pris que 13, 12, un truc comme ça. Mais bon, bref, c'est-à-dire… En tout cas, vous avez pris le dessus en premier mi-temps ? Non, non, je savais qu'on s'avait difficile plus. Ils sont arrivés vraiment avec Armada, les joueurs qui jouent LNH. Ils ont essayé un peu quand même, parce qu'on joue vraiment à 4e ou 3e place. Ils ont essayé un peu de montrer. Comme j'ai dit les joueurs, j'ai rassuré quand même, ils sont chez nous. On a battu l'équipe-là à 7-9 buts. Justement, peut-être pour ça, ils sont arrivés un peu avec les infos pour nous montrer. Ils sont très bien entrés dans le match. Nous, on a commencé un peu de jouer et de lâcher les balles facilement. On n'était pas bien aux défenses. Et puis surtout, on a essayé un peu d'abandonner un peu Denis. Ce qui n'était pas le cas dans le deuxième mi-temps, on a vraiment montré qu'on sait défendre et qu'on défend, on défend bien. Et surtout qu'on défend bien, on défend tous ensemble. C'est-à-dire qu'on nous permette un peu de marquer quelques buts faciles. On a bien récupéré le ballon. Voilà, le résultat est là. Moi, je suis très content parce que d'abord pour les joueurs, pour les clubs et surtout pour les supporters. Un samedi, la salle pleine, ça montre un peu quand même que les clubs travaillent bien, les joueurs travaillent bien et le public les satisfait. Parce qu'à partir qu'on commence un peu de jouer individuellement, on prend de l'eau. Parce qu'à partir qu'on commence un peu plus collectivement, de jouer pour les copains, d'essayer un peu de défense 0-6, d'essayer d'écarter un peu, de jouer un peu pour les copains, le résultat était là. Comme je l'ai dit, je peux féliciter les joueurs. Ils ont fait vraiment un bon match. On continue de grandir, on continue de travailler. Pour ça, je suis vraiment un coach, on peut dire très heureux. Très heureux parce que la dynamique continue, c'est un game victoire d'affilée. On est bien d'accord. L'objectif, c'était de bien faire ? Oui, vous savez, nous, c'est qu'au début de saison, on n'avait pas vraiment objectif. Les objectifs, ils commencent un peu, les publics, ils commencent un peu de cerner l'objectif parce que les gens y viennent. Au départ, je me souviens qu'on était au premier match à Colombaire, on était à 200-300 personnes. Maintenant, on est près à 2000. Ça montre un peu quand même que les clubs et les joueurs, ils travaillent bien. Les autres, ils sont là et ça me fait vraiment plaisir de revenir et d'encourager l'équipe. Aujourd'hui, si vous vous posez des questions aussi, je suis content, je suis très content. Je suis content pour les joueurs, je suis content pour les bénévoles, les dirigeants qui travaillent, ils essayent tous les jours de donner un coup de main, de s'occuper de jouer là. Je pense que c'est un bon exemple que les joueurs donnent avec les victoires.